Alors, bienvenue à cette séance du 5 février 2018, donc avant même de député nos délibérations. Je vous invite à prendre un petit moment de pause pour s'assurer qu'on tiendra des bords respectueux. Merci de m'avoir accompagné notre premier silence. Alors, on a un bon agenda ce soir, alors je vais dans un premier temps demander une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Égypte. Donc, l'ordre du jour, je vais vous faire une lecture sommaire du projet d'ordre du jour. Donc, point 1, ouverture de l'assemblée, point 2, ordre du jour, point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 15 janvier, point 4, procès verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier, point 5, procès verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier, point 6, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour, point 7, correspondance du mois de janvier, point 8, administration générale et gestion financière. En 8.1, liste des comptes au 5 février 2018. 8.2, journée de persévérance scolaire, déclaration de la Ville d'Amcouille. 8.3, au niveau de l'Office municipal d'habitation, approbation des prévisions budgétaires. 8.4, toujours du côté de l'Office municipal d'habitation d'Amcouille, prévisions budgétaires 2018. Pour le programme accès logé pour les résidences Marc Bastien et Un chez nous pour nous. 8.5, règlement numéro 827-18, relatif à la taxation pour l'exercice financier 2018 pour adoption. 8.6, règlement numéro 831-18, établissant un programme d'aide pour l'utilisation de couches lavables, donc en avis de motion. 8.7, règlement numéro 831-18, établissant un programme d'aide financière pour l'utilisation de couches lavables, présentation du projet de règlement. 8.8, mandat à maître Cindy Gagnon-Notère, donc un acte de donation du wagon Linwood de Garamie à la Ville d'Amcouille. 9.9, ressources humaines et technologies de la formation. 9.1, règlement numéro 8120-18, relatif au code d'éthique et de déontologie pour les élus. 8.2, le même règlement d'éthique et de déontologie, mais cette fois-ci pour les élus, les employés, pardon. 9.3, plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. 10.10, travaux publics et hygiènes du milieu. 10.1, mandat au service de génie de la MRC pour la confection du cahier de charge pour l'appel d'offres publics pour l'exécution de travaux de recouvrement et de pavage neufs pour l'année 2018. 10.2, mandat au service de génie de la MRC pour la confection du cahier de charge pour l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'asphalte à la tonne. 8.3, mandat au service de génie de la MRC pour la confection du cahier de charge pour des appels d'offres professionnels en architecture et en ingénierie pour la réfection du garage municipal. 10.4, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia pour la confection du cahier de charge pour les appels d'offres professionnels en ingénierie cette fois pour les travaux effectués pour l'optimisation du réseau d'aqueduc et des installations de traitement des eaux usées. 10.5, mandat au service de génie de la MRC pour avoir une estimation du coût de prolongement du trottoir sur une portion du boulevard Saint-Benoît-Ouest entre Rhône et Place-Lévesque. 10.6, appel d'offres sur invitation, contrat pour la plantation et l'entretien des fleurs pour l'année 2018, donc adjudication du contrat. 11.4, en urbanisme, 11.1, procès verbal de la rencontre du comité du 9 janvier. 11.2, mandat au service d'aménagement d'urbanisme de la MRC pour la modification du règlement de zonage numéro 613-05. 11.3, nomination des commissaires au CCU. 11.4, règlement numéro 825-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. 11.5, renouvellement du contrat désignant un contrôleur pour l'application d'une partie des règlements numéro 669-08 et 672-09 concernant les animaux. 11.6, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 66 rang Saint-Philippe. 11.7, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 84 rue Charleviens. 11.8, demande d'autorisation à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, projet de M. Jean-Paul Robichaud, pour le lot, les lots 3 413-737, 3 413-728 et 3 165-045. Donc, c'est une demande d'appui de la part de la Ville d'Amcoui. 11.9, demande d'autorisation toujours à la CPTAQ pour l'enseigne d'entrée de la Ville sur la route 195, donc, appui de la Ville d'Amcoui. 1.12, développement économique, aucun sujet. Point 13, loisirs et culture, aucun sujet. Point 14, demande de temps et commande. Aucun sujet. Au point 15, représentation, congrès et formation. Donc, 15.1, rapport de la formation en matière d'équité et de déontologie, donc, l'élément de déclaration des élus qui y ont participé. 15.2, les assises annuelles de l'UMQ, donc, du 16 au 18 mai 2018 à Gatineau, autorisation de déplacement. 15.3, formation, info, excavation à Rimouski, 27 mars, autorisation de déplacement. 15.4, congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, donc, la COMBEC, du 3 au 5 mai 2018 à Rivière-du-Loup, autorisation de déplacement. 15.5, jeu d'hiver à Cali-Québec, du 8 au 10 février 2018, autorisation de déplacement. 15.6, rencontre de l'Association des professionnels en loisirs du Bas-Saint-Laurent, le 10 avril à Rivière-du-Loup, autorisation de déplacement. 16, affaires nouvelles. Oui, on a un sujet en affaires nouvelles qui est la demande de fermeture de la rue Dupont, est-ce que je dois bien comprendre ça? Donc, on aura une résolution qu'on prépare en séance tenante. Donc, demande de fermeture de la rue Dupont et de la rue Gagnon. Est-ce qu'on a d'autres éléments en affaires nouvelles? Ça va. Point 17, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Point 18, période de questions et commentaires des élus et des gestionnaires, bien sûr, s'ils le souhaitent. Et en point 19, l'adé de la séance. Donc, j'ai quelqu'un qui veut proposer. M. Michel, vous en faites la proposition. Vous êtes arrivé par M. Normand. Je vous amène au point 3, donc procédé d'herbe de la séance ordinaire du 15 janvier 2018. Donc, vous avez reçu par courrier électronique ce procédé d'herbe-là. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations qu'on a tenues? Si oui, j'ai besoin d'une proposition pour en faire l'acceptation. Mme Sylvie, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Richard. Donc, toujours au niveau des procédés verbaux, le 15 janvier dernier, on a fait l'adoption du budget, donc via une séance extraordinaire. Donc, vous avez reçu le procédé verbal de cette séance-là. J'ai besoin d'une proposition. Si vous considérez qu'elle est conforme, quelqu'un veut en faire la proposition? M. Michel en propose, appuyé par M. Normand. Je comprends bien ça? Oui. On a également tenu une séance extraordinaire le 22 janvier, donc on a le dépôt ce soir du procédé verbal. J'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition d'adoption. Mme Sarah, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Donc, on en sera au point 6, période de questions. Le court sujet non mentionné à l'ordre du jour. Alors, je comprends qu'on n'a pas d'intervention du public ce soir. Si c'est le cas, je vais nous amener au point 7. Donc, vous avez reçu copie des correspondances du mois de janvier. C'est un mois froid. Il y a des correspondances qui ne se sont pas rendues. On n'a pas de correspondances. Disons-le, donc, est-ce qu'il y a des commentaires sur le plus de correspondances reçues? S'il n'y a pas de commentaires particuliers, je vais nous amener au point 8. Donc, au point 8, administration générale et gestion financière, donc liste des comptes au 5 février 2018, vous avez reçu copie de ces comptes-là et on a un élu qui a eu l'occasion d'en faire de la vérification. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour… J'aurais une question. Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas un gros montant, mais détectant, c'est quoi ça? Des quoi? Détectant. C'est bon, je m'en occupe. Détectant. 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 Contre l'assemblée januelle, on va savoir c'est quoi. Donc, on a des sondes à l'aréna qui nous permettent de détecter le CO et le CO2. Donc, c'est l'étalonnage de ces sondes-là. Donc, pour dire s'il y a une évacuation sur un système automatisé, si la quantité de CO ou de CO2 augmente trop dans l'aréna, il y a des ventilateurs sur le toit qui partent et qui évacuent le gaz. OK. OK, ça me répond, merci. D'autres questions sur la liste des corps? Sinon, je vais prendre une proposition pour son approbation. M. Hérif, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Richard, merci. Alors, en 8.2, journée de la persévérance scolaire. Donc, déclaration de la Ville d'Amcoui, comme à chaque année, on a été interpellé. Le monde municipal a appuyé toute démarche qui vise à soutenir la persévérance scolaire dans nos organisations. Mme Sarah, je pense que… C'est moi qui vais lire la déclaration. Donc, les journées de la persévérance scolaire, déclaration de la Ville d'Amcoui. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de Cosmos afin de mobiliser autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire, considérant que, puisque la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à d'autres enjeux, dont l'image de notre territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'oeuvre, le développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs, significatifs sur l'économie, estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec, considérant que le Bas-Saint-Laurent se positionne avec les meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du Québec, ce sont 76,2 % des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme, soit 68,9 % des garçons et 83,6 % des filles. Considérant qu'il reste du travail à faire pour atteindre la nouvelle cible de 85 %, établi par le gouvernement dans la nouvelle politique sur la réussite éducative. Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, dès la petite enfance et jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la démarche COSMOS, une culture d'engagement considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle provinciale. Considérant que la démarche COSMOS organise les journées de la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées d'activité dans les différentes communautés de la région. En conséquence, il est proposé par… J'allais le proposer? Oui. En fait, avec ça, je comprends que… Donc… Et, vous allez le proposer par et vous allez appuyer… Je poursuis. Allez, je poursuis. Je poursuis. Je déclare les journées du 12 au 16 février 2018 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer les efforts des partenaires de la démarche COSMOS mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de notre région des territoires persévérants qui valorisent l'éducation comme véritable levier de développement pour leur communauté. Merci, Mme Saradon. J'en faisais la proposition. Vous êtes appuyé par M. Richard. Je pense qu'on pourrait solidairement considérer que l'ensemble des élus appuient cette démarche-là pour la persévérance scolaire. Donc, on comprendra que c'est une position qui est unanime au niveau du Conseil municipal pour soutenir toute démarche au niveau de la persévérance scolaire et reconnaître qu'effectivement, le monde municipal a un rôle à jouer en appui à cette préoccupation-là du milieu de l'éducation. Merci, Mme Saradon. Donc, on serait au point 8.3. L'Office municipal d'habitation d'Amico, approbation des prévisions budgétaires 2018, M. le directeur général. Oui, effectivement. L'Office municipal d'habitation d'Amico a déposé son budget, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et vous avez le premier volet, le volet des HLM, qui compose, en fait, il y a 126 logements. Et ça concerne, entre autres, Place Guérette, Coton-Henri-la-Rue, Villa des Pionniers, résidence Marcel-Brochu et résidence Frédéric Fournier. En fait, il y a un budget de dépense d'un 1,339,571 et un budget de revenu de 519,600. La différence qui représente un déficit d'exploitation de 819,971, qui est partagée entre la Ville et la Société d'habitation du Québec. Donc, la Société d'habitation participe à la raison de 754,996 et la Ville d'Amicoï à raison de, en 2018, à 64,975. Pour votre information au niveau des HLM, les revenus de taxation en 2017 représentaient 156,540. Bon, la mécanique, c'est que, considérant que ce sont des logements sociaux, c'est limité à 25 % du revenu. Donc, quelqu'un qui aurait un revenu de 12 000 $, 25 % représenterait le loyer, c'est-à-dire 3 000 $ divisé par 12, ça ferait 250 $ par mois. Et ce qui est les logements sociaux, bien, c'est justement, ça correspond à des besoins qu'on a. Nous, actuellement, on a 126 logements dans la première génération ou l'ancienne génération des logements sociaux qui s'appellent les HLM. Donc, c'est ça, la mécanique. La municipalité participe à 10 % sur la place Guérette, qui était le premier ensemble immobilier qui a été construit à l'époque, qui s'était subventionné à 100 % par le gouvernement, par la Société d'habitation du Québec. D'accord. Alors, on a besoin d'une proposition pour l'approbation des prévisions budgétaires. Oui. Donc, on va prendre une proposition. M. Normand, vous faites la proposition, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Donc, l'autre point, au niveau de l'OMH toujours, M. le directeur général. Oui, en fait, c'est la deuxième génération des immeubles qu'on appelle « sociaux » qui sont construits et tous les nouveaux bâtiments qui sont construits sont faits sur cette nouvelle base-là. Ça s'appelle des accès logiques. Bon. Dans le fond, ça concerne « Chez nous, pour nous » en premier, qui est composé de 18 logements pour des personnes à déficience physique. Et bon, là-dessus, il y a un budget, là. La SHQ participe, là, aux accès logiques. C'est une base de supplément au loyer. Et la Ville doit payer 10 % du déficit d'exploitation, que représente 12 815 pour ces 18 logements-là. En contrepartie, les revenus de taxes en 2017 représentent 22 804. Il faut se rappeler que pour pouvoir se construire, la Ville, à l'époque, avait donné un crédit de taxe de 25 ans à 100 %. Et on en est à notre septième année. Et on aura remboursé aussi une somme totale de 14 614 en taxes foncières. Les revenus de taxes incluent les taxes de services aussi que du Crégoût d'Age. Ça, c'est pour la première partie que composent les H&O pour nous. On arrive aux résidences Marc-Bastien. C'est un budget de 165 530, à l'intérieur duquel la participation municipale pour 2018 est de 7 774. Résidence Marc-Bastien et ses deux blocs, les 120 et 124 au Dupont, en fait, ça représente 16 logements et 6 chambres. Et le revenu de taxation pour 2017 représentait 27 334. On en est à notre treizième année de crédit de taxes foncières sur 25 ans à 50 %, et on a versé en 2017, en 2016 et en 2016. Alors, voilà. Voilà. Donc, on a encore là besoin d'une proposition. Oui. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par… Je regarde. M. Michel. Merci. 8.5, le règlement numéro 827-18 relatif à la taxation pour l'exercice financier 2018 pour adoption. Donc, ça en suit, il y a notre séance extraordinaire. Oui, on a fait la présentation, mais de façon très sommaire. Le 15 janvier, on a donné un avis de motion en expliquant un peu le règlement. On explique qu'en fait, ça concerne l'ensemble des modes de taxation qui seront effectifs, qui sont effectifs pour l'exercice financier 2018. Donc, on est venu établir les taxes foncières générales pour chacune des catégories d'immeubles non résidentiels si le logement n'est plus et résidentiel. Bon, je pense que je ne les répèterai pas, là. La taxe d'affaires, c'est le même taux que l'année antérieure. On a établi également les tarifs d'accueil d'égoût et de vidange selon un mode d'unité qui ont été établis pour chacune des types de commerce ou de type d'immeubles. En fait, ça peut concerner autant le résidentiel également. Donc, il y a des dispositions particulières qui concernent des modes de taxation particuliers, notamment au niveau des taxes de secteur, des compensations pour services municipaux et autres. Bon, ça vous résume finalement que, faisant la suite à l'adoption de ce règlement-là, bien nous, on se met en processus pour les facturations des taxes qui sont transmises en date du 1er mars et qui sont payables en trois orçaments. C'est ça. Puis, les taux qui s'appliquent, s'appliqueront pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Alors, merci, M. le directeur général. Des questions, des commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'acceptation relative à la taxation pour l'exercice 2018. Quelqu'un peut proposer? Propose, M. le maire. Proposé, M. le maire. Proposé, M. le maire, j'ai déjà appuyé par... J'appuie. M. le maire. M. le maire. Donc, le point 8.6, règlement numéro 831-18, établissement, programme d'aide financière pour l'utilisation de couches lavables. Lavables, pardon, on est à l'étape de l'avis de motion. Au point suivant, on regardera davantage. On pourra parler davantage de ce règlement-là. On peut procéder comme ça, Mme Marie-Hélène. D'accord. Donc, j'ai besoin d'un avis de motion pour ce projet-là. Mme Sarah, j'ai vu... Tu vois, là, vous avez levé la main. Oui. Alors, on va aller en 8.7 pour le règlement numéro 831. Donc, la présentation de ce projet de règlement-là. Peut-être faire l'introduction, puis je vais vous céder la parole par la suite. Donc, c'était une volonté, entre autres, un dossier qui avait été piloté par Mme Diane au conseil précédent. Et voilà, Mme Marie-Hélène a travaillé sur un projet de règlement. Et puis, on a parlé beaucoup au cours de la dernière année de soutenir les retraités actifs en termes d'hébergement. Et là, on a un petit projet pour soutenir les jeunes mères de famille qui veulent poser des gestes écologiques par l'utilisation de couches lavant. Donc, on donne une suite un peu à la préoccupation que notre ex-collègue Mme Diane avait exprimée. Donc, sur ce, je vous recède la parole, Mme Marie-Hélène. Oui, alors, on est à l'étape de la présentation du règlement. À cette étape-ci, il y a toujours une possibilité de modifier le projet de règlement qui vous est soumis. Mais c'est en vue d'expliquer à la population à quoi consiste ce règlement-là. Alors, pour pouvoir avoir accès au programme, l'accès au crédit, ça veut dire que la Ville va verser un chèque sous certaines conditions pour des familles qui veulent utiliser des couches lavables. Alors, les conditions sont les suivantes. Il faut être domicilié sur le territoire de la Ville d'Annecouy, être le parent ou le tuteur d'un enfant âgé de moins d'un an, qui doit avoir fait l'achat d'au moins 18 couches lavables neuves. Il faut faire la preuve de son admissibilité et fournir tous les documents requis que je vais vous préciser un peu plus loin. Et, advenant le cas qu'il y a plus de demandes que qu'est-ce qu'on a comme crédit disponible, à ce moment-là, la demande va pouvoir être présentée l'année suivante sous réserve que certaines conditions soient respectées. Alors, la demande doit être déposée auprès du comptoir de taxation ou par courriel dans les 12 mois de l'achat des couches lavables. L'enfant doit toujours être âgé d'un an ou moins. L'aide financière accordée va être de 50 % avant les taxes jusqu'à un maximum de 125 $ par enfant. Et il va y avoir une seule aide financière d'accordée par enfant. Les documents qu'il va falloir joindre à cette demande pour avoir accès à l'argent, à la subvention que la Ville va accorder, ça va être une copie du certificat de naissance de l'enfant, une preuve du domicile du parent ou du tuteur, une ou les factures pour l'ensemble des 18 couches lavables. C'est important, quand vous allez présenter les factures, qu'on voit les numéros de TPS, TVQ, le nom de l'entreprise qui les a vendus et la preuve de paiement. Alors, exemple, que vous le payez avec une carte, on doit avoir le coupon CAIS. Si c'est un tuteur, de faire la preuve que vous êtes le tuteur et de compléter le formulaire qui est un annexe qu'on va pouvoir mettre disponible aussi sur le site Internet. On va en avoir aussi disponible ici à l'hôtel de ville qui est à imprimer et à compléter de manière manuscrite. Puis un engagement moral à ce que la personne qui veut utiliser le programme doit utiliser les couches lavables pour pouvoir avoir accès à la subvention. Alors, sommairement, c'est ça. Notre budget annuel est de 500 $. Alors, ça va permettre d'aider approximativement à quatre familles par année. D'accord. Merci, Mme Marie-Hélène. Et il y a des programmes de gens qui existent dans d'autres communautés. Je comprends que vous avez regardé un petit peu, là. Exactement. Vous avez fait des recherches pour faire un règlement qui… Ça existe dans plusieurs autres communautés sous différentes formes, mais on l'a adapté, selon nous, nos particularités. Merci, Mme Marie-Hélène, pour la présentation. Donc, on peut penser qu'à la séance du 19, on va adopter notre règlement ou en séance de masse. Exactement. En séance du 19. Puis, d'ici là, si vous avez des commentaires, des précisions à obtenir, une fois qu'il est en vigueur, bien, il va être valable jusqu'à temps qu'on l'abroge. Alors, c'est important de bien se pencher sur le contenu de celui-ci. OK. Et on comprend qu'ici, à la table, il n'y a personne qui s'est retiré pour une situation de conflit d'intérêts. Je vous aurais exigé de rester. On comprend que c'est un projet qui s'adresse aux citoyens d'Amérique en âge d'avoir le mandat de laver des couches, disons-le, ici. Merci, Mme Marie-Hélène. Les citoyens, c'est… Oui, citoyens, c'est… J'ai dit oui, 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 on est d'accord. On peut en faire. Donc, on ira au point 8, point 8, mandat à M. Cindy Gagnon-Nataire, acte de donation du train du wagon Lynn Wood de Garamie à la Ville d'Amérique. Donc, avant de procéder, pour la suite des choses, on a l'obligation de faire un contrat pour cessation de propriété. Exactement. Alors, on a constaté au fil des années que le wagon Lynn Wood appartenait à la corporation Garamie, qui est un organisme à but non lucratif, suivant un acte de notarié qui est intervenu devant M. Olivier Giroux, notaire, au mois de septembre 2004. La Ville d'Amérique, au cours des derniers mois, avait fait une demande à cette corporation pour obtenir… pour devenir propriétaire de ce wagon à titre gratuit. Et nous avons obtenu une résolution qui nous permet de devenir des propriétaires. La présente résolution vise à accorder un mandat à M. Cindy Gagnon, notaire, afin de procéder à la confection d'un acte de donation visant à transférer le wagon Lynn Wood à la Ville d'Amcoui. Et je précise qu'un acte de donation doit être fait par acte notarié. Alors, ça simplifie tout en procédant avec un notaire. et d'autoriser M. Damour, maire et moi-même pour signer tous les documents afférents à ce transfert de propriété. Donc, pour la désignation des signataires, j'ai besoin d'une proposition. En fait, la proposition. Alors, du côté droit, M. Égide, et du côté gauche, M. Normand. Merci. Mme Marie-Hélène, on ira au point 9, donc 9.1, règlement numéro 820-18, relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour adoption. Oui, alors, il y avait eu une présentation qui avait été faite par Mme Sylvie Blanchet, conseillère lors de la dernière séance publique, qui s'était tenue le 15 janvier. Juste pour refaire un résumé sommaire, je vais traiter autant du point 8-9.1 que 9.2, soit le 9.1, c'est le code d'éthique relatif aux élus municipaux, et le 9.2, c'est relatif aux employés municipaux. En fait, ces règlements-là, ça vise à assurer l'adhésion des élus et des employés municipaux et principales valeurs de la Ville d'Amcoui, énoncés dans ces codes d'éthique et de déontologie, à savoir l'intégrité, l'honneur attaché aux fonctions, la prudence à la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du Conseil de la Ville d'Amcoui, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la Ville et la recherche de l'équité. Les codes d'éthique prévoient notamment des règles portant sur les conflits d'intérêts, les avantages, les dons et les marques d'hospitalité, la discrétion et la confidentialité, l'utilisation des ressources de la Ville, le respect du processus décisionnel et l'obligation de loyauté après mandat pour les élus plus spécifiquement. Alors, les codes d'éthique prévoient des sanctions pour tout comportement ne respectant pas ceux-ci. On a l'obligation d'avoir fait l'adoption de ces codes d'éthique-là avant le 1er mars 2018 pour transmettre le taux au ministère des Affaires municipales. C'est une exigence. Alors, voilà, on est rendu à la fin du processus. Une fois que ce code d'éthique-là va être adopté, il va y avoir un avis public d'entrée en vigueur qui va être publié dans l'avant-poste au courant de la semaine prochaine et une fois que l'avis public paraît, le règlement entre en vigueur. D'accord. Des questions, des commentaires de la part des élus. Sinon, on va prendre deux propositions. Donc, pour le règlement relatif aux élus municipaux, une première proposition. Donc, j'ai besoin de quelqu'un. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par, à l'autre bout, M. Michel. Donc, ça, c'était pour les élus municipaux. Si on va en œuvre 2, donc, vous en avez fait la présentation de ce règlement-là. Donc, dans le cas des employés municipaux, j'ai là également rejointe d'une proposition. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par Mme Sarah. Merci. 9.3… 9.3, plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Est-ce que c'est vous qui présentez le projet, Mme Marie-Hélène? Oui. OK. Alors, c'est un programme qui est offert par l'UMQ en collaboration avec les centres jeunesse du Québec. Depuis le début du projet, la Ville d'Amco a toujours participé. En fait, quand c'est disponible et qu'on a un emploi d'accessible pour les jeunes qui vivent des difficultés, afin de les intégrer tranquillement, pas vite au marché du travail, on le fait. Alors, c'est pour… cette résolution-là vise à confirmer qu'on va faire partie du programme si on a des emplois disponibles. D'accord. Donc, c'est un projet qui est piloté par l'Union des municipalités du Québec? Exactement, depuis 2013. Donc, nous sommes membres. Oui. Donc, vous avez pris connaissance du projet de résolution qui est associé. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Mme Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par… Le pied, M. le maire. M. le maire. M. le maire. Merci beaucoup. On ira au point 10. Donc, 10.1. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Confection du cahier des charges pour l'appel d'offres publics pour l'exécution de travaux de recouvrement et de pavage neufs pour l'année 2018. M. Stéphane, je pense, vous allez nous donner un peu plus d'informations. Donc, le titre est long, là, mais il n'en dit pas mal. Donc, c'est pour le pavage neufs et de recouvrement pour les rues. Donc, c'est la planification du pavage pour les rues 2018. Donc, merci. On fait le cahier de charges et lancer l'appel d'offres. C'est en suivi aux discussions qu'on a eues dans l'élaboration du budget, je présume bien, M. Stéphane. Oui. Il nous reste des discussions à voir au niveau des rues, là. On est en attente de renseignements techniques. OK. Et on a une proposition également de la MRC concernant un plan global. Qui fera l'objet d'un autre mandat. Qui, oui, effectivement. D'accord. Donc, là, on est sur des rues spécifiques, là. Bien, là, c'est au moins pour qu'ils puissent commencer à débuter, là. Il va rester des rues et les quantités à inscrire quand on sera rendus là, finalement. On comprend qu'il y a une volonté, tant du côté des élus que des gestionnaires, de se donner une bonne lecture de notre plan de réseau routier, de faire des interventions sur un bon nombre d'années. On a déjà de l'information qu'on possède, mais on va aller un peu plus loin. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre mandat. En fait, on va avoir une situation beaucoup plus globale. Oui, c'est ça. Qu'avant. Dans ce cadre-là, d'appel d'offres, de mandat qu'on confiera, les élus seront interpellés, là, pour exprimer leur préoccupation. On comprend bien cette démarche-là. Une démarche qui nous a été suggérée, d'ailleurs, par le service de génie. On a des questions à poser là-dessus. Donc, on va revenir avec ça au conseil. Mais ce soir, c'est plus un mandat plus limité en regard des travaux à réaliser à l'été 2018. Exact. Ça va? C'est clair? Oui. Donc, besoin d'une proposition là-dessus? Propose, M. le maire. M. Égile, vous en faites la proposition. Et vous êtes appuyé par… M. Richard, vous appuyez. Merci. En 10.2, mandat au service de génie de la MRC d'Amathapédia, confection du cahier des charges pour l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'asphalte à la tonne pour l'année 2018, peut-être par la même occasion, M. Stéphane, tu es qu'on a peut-être procédé différemment des autres années en s'aidant. Alors, je vous laisse présenter le projet. C'est ça. Le pavage à la tonne, donc, c'est le pavage en vrac qu'on va chercher nous-mêmes avec nos camions, pour faire la réparation dans les rues. Donc, c'est le même principe, confection des cahiers de charges plus le lancement de l'appel d'offres. Par l'année passée, les deux derniers points étaient jumelés ensemble. Là, ce qu'on veut faire, c'est de les séparer pour ne pas se limiter des submissionnaires. On sait qu'on a un peu de potentiel dans la région. Donc, on veut qu'ils submissionnent toutes les deux. Ce qui arrive, comme ce qui est arrivé l'année passée, des fois, un submissionnaire, il va pour un global. Mais quand ça arrive le temps, pour le pavage en vrac, il est plus ou moins capable de nous en fournir parce qu'il est déjà sur d'autres gros contrats. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de la sate qui est plus fine pour faire des petites réparations. Puis là, on a la misère à en avoir, elle a la misère à nous en fournir. De cette façon-là, en les séparant, bien, les deux submissionnaires vont pouvoir vraiment accoter sur les deux dossiers et deux contrats s'ils veulent, mais ça ne nous limitera pas. Ça ne nous limitera pas les submissionnaires. Ce que je ne veux pas dire, ça ne veut pas dire que ça pourrait quand même être le même submissionnaire, mais en les scindant, on peut avoir des submissionnaires qui respectent leurs engagements de réaliser adéquatement les demandes qu'on les a adressées. D'accord. Alors, sur le même principe, on a besoin d'une proposition. Propose, M. le maître. M. Gilles, vous avez la proposition pour l'achat en vrac à la tonne et vous êtes appuyé par M. Michel. Merci beaucoup. 10.3. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia confection du cahier des charges pour des appels d'offres professionnels en architecture et ingénierie pour la réfection du garage municipal. Donc, peut-être aller un petit peu plus loin, M. Stéphane. On avait un projet qu'on avait mis en suspens, regarde, la caserne. Donc, je vous laisse peut-être. Donc, on avait un projet commun dans le fonds de rénovation de casernes et de garage municipal. On le sait, suite aux études des couilles, vu que la caserne était un bâtiment de premier ordre, les derniers bâtiments qui devraient tomber dans la ville d'Amcouille, les exigences sont très élevées, notamment au point de vue des exigences sismiques, ce qui emmenait de refaire une structure du garage au complet, donc caserne et garage municipal, qui aurait été des coûts vraiment trop hauts. Donc, la MRC a décidé d'aller avec une caserne séparée. Nous, on va faire seulement une rénovation du garage, donc pas d'agrandissement du garage municipal en tant que tel. On va reprendre la portion qui était réservée à la caserne, bureau et partie garage. Puis, on va s'accommoder de ça. Dans le fond, on va retravailler d'une façon à ce que ça soit plus commode pour les travaux publics. Donc, vu que ce n'est plus la même nature du mandat qu'on avait déjà, il faut repartir en appel d'offres professionnels pour les services d'ingénierie et d'architecture. L'objectif étant de réaliser les travaux en 2019, bien sûr dans la mesure où les pompiers sont sortis de la caserne actuelle. La construction de la nouvelle caserne devrait être 2018. Le séanciers est décembre 2018. Donc, à partir de 2019, là, ça serait au tour du garage municipal. J'ajouterais à ça qu'il faudra, au cours des prochaines séances, adopter un règlement d'emprunt pour le niveau des honoraires professionnels. D'accord. OK. Je pense que le fait de scinder ces deux projets-là, je pense que c'est une décision sage. Même si ça retarde le projet de réflexion du garage, je pense qu'on s'est donné un recul nécessaire. Puis, je pense que ce qui s'est passé au niveau de la crue des eaux le printemps dernier a amené justement cette réflexion-là, de s'assurer que des pompiers vont être capables de sortir en tout temps, que le bâtiment, vous l'avez bien dit, le dernier bâtiment a tombé à Mecoui. Donc, le repli qui était fait retarde un petit peu la réflexion du garage, mais en même temps, je pense que dans les deux projets, on se rend en solution gagnant-gagnant. Alors, en 10.3, donc l'appel d'offre pour des professionnels pour la réflexion du garage, j'ai besoin d'une proposition. Pause, M. le maire. M. Égile, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Moi. Mme Sarah, vous vous appuyez. En 10.4, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, confection du cahier des charges pour des appels d'offres professionnels en ingénierie cette fois. Travaux à effectuer pour l'optimisation du réseau d'aqueduc et des installations de traitement des eaux usées. M. Stéphane. Oui, même chose encore, confection de l'appel d'offres et lancement de l'appel d'offres. Travaux à effectuer l'optimisation du réseau d'aqueduc. Donc, on parle toujours du palier secteur fabrique, ce qui touche à l'hôpital, ce qui touche la venue du château d'appel d'offres. Donc, c'est de partir à l'appel d'offres, il faut avoir un cahier de charge pour tout ce qui va être réalisation à peu près au niveau des systèmes. À l'aqueduc et goût, on sait qu'on a le déplacement du surpresseur de la fabrique qu'il faut rapprocher du réservoir, parce que si on a une grosse consommation dans ce secteur-là, dans le palier de la fabrique, bon, notre surpresseur a de la misère à fournir. L'emmenée d'eau n'est pas assez suffisante. Il tombe en restriction, il peut arrêter. Donc, ça cause des problèmes. On en avait déjà parlé souvent, on s'avait rencontré avec l'hôpital, c'était un problème pour eux. Donc, c'est pour régulariser la situation du secteur de la fabrique. Donc, on en est rendu là. On prévoit, on espère, on veut faire des travaux pour l'été 2018 pour assurer une sécurité à tout le monde. D'accord. Là aussi, éventuellement, dans la mesure où on va en appel d'offres, est-ce qu'on a besoin d'un projet de règlement? Il va venir, on a le droit à un pourcentage d'un horaire professionnel à l'intérieur même d'un règlement d'emprunt. Donc, comme on va réaliser une partie des travaux cette année, c'est pas une affaire que le garage. Le garage, ça peut arriver qu'on fasse juste un règlement d'emprunt dans l'hiver, mais d'ici au 31 décembre, c'est sûr que le règlement d'adoption des travaux, les travaux qu'on va réaliser en 2018, ils vont être passés. Donc, on va le passer à notre réel du règlement des travaux. Donc là, on avance dans l'octroi des mandats pour les services professionnels, puis éventuellement, on va avancer dans les coûts associés à ce projet-là. C'est ça? C'est ça. Donc, encore une fois, besoin d'une proposition pour confier ce mandat-là? Je vais en faire la proposition, M. Gilles. Je vais vous le proposer. Vous êtes appuyé par… J'appuie. M. Richard, vous appuyez. Merci. C'est 10.5 mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Estimation du coût de prolongement du trottoir sur une portion du boulevard Saint-Benoît-Ouest entre le Renard et Place Lévesque. Évidemment, avec l'achalandage augmente, on le voit un petit peu, l'hiver. Moi, je circule par là, puis on doit apporter des correctifs, s'assurer que les gens qui veulent circuler à pied sur ce tronçon de route-là puissent la faire de façon sécuritaire. Alors, on est dans un projet d'appel d'offres, M. Stéphane. J'ai introduit le sujet, mais je vous laisse… Oui, c'est ça. Bien, c'est bien introduit. Dans le fond, c'est ça. Avec tout le développement qu'on a eu à l'entrée ouest, bon, on sait que ça occasionne un peu des problèmes aussi de la circulation. On a touché à plusieurs points, là, lors des dernières discussions. On a aussi la limite de vitesse qu'on j'osait. Il faut travailler avec le ministère des Transports. C'est une partie qui appartient au ministère des Transports. Donc, si on veut avoir des propositions, des bonnes discussions à faire, il faut penser à l'aménagement de tout cette entrée ouest-là. Ça fait qu'au dernier budget, on avait réservé une somme pour des devis, pour estimer les coûts de prolongement du trottoir. Donc, avec ça, ça va nous donner des outils, là, pour… Pour les rencontrer de l'MTQ. Pour les rencontrer aussi avec l'MTQ. Donc, on va avoir une jasette avec les gens du MTQ ce printemps. Oui. Et on va probablement jaser également de l'avenue Gaëtan-Rchambeau. Oui, effectivement. Donc, c'est les citoyens, les citoyennes qui nous occupent, là, au niveau de la traverse piétanière face à l'hôpital, puis l'arrivée du château Bellebut. Donc, c'est des préoccupations qui sont présentes du côté du conseil municipal. Donc, on va les traiter correctement. On a expérimenté l'hiver dernier, là, la réduction d'une voix. Donc, on va statuer là-dessus. On a eu des commentaires. Donc, on aura l'occasion de se faire le point avec les gens du MTQ, tant du côté de la sortie ouest de la ville que du côté de l'avenue Gaëtan-Rchambeau. L'éducation contiendra ce printemps. Ceci étant dit, donc, on est à confirmer un mandat pour l'amélioration de la sécurité, là, par un projet de trottoir, prolongation du trottoir. J'ai besoin d'une proposition. Madame Sylvie, vous allez proposer, vous allez être appuyé par… Ah! Je vois de ce côté-là. Oui. C'est bien. Je vais même l'appuyer. Madame Sylvie, vous proposez que vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. En 10.6, appel d'offres sur invitation. Contrat pour la plantation et l'entretien des fleurs pour l'année 2018. Donc, adjudication de ce contrat de M. Stéphane. Oui, on aura les submissions vendredi dernier. Donc, dans l'appel d'offres pour la fourniture des fleurs 2018, ça comprend la fourniture, la plantation des fleurs, la préparation de la terre avant la plantation, l'application d'engrais, le désorbage, l'arrosage de départ, l'arrosage journalier des fleurs, puis la saison, puis l'enlèvement des fleurs mortes à l'hôtel. À l'automne. À l'automne. À l'automne. On a eu deux entreprises invitées, l'entreprise Deslebrun Inc. et Maurice Bélanger, paysagiste. Donc, après l'année des soumissions, nous recommandons d'accepter l'offre des entreprises Deslebrun au montant de 20 000 028,65 taxes incluses, qui est conforme aux exigences demandées. Donc, des questions et des commentaires, sinon je vais prendre une proposition pour l'adjudication du contrat. M. Michel, vous en faites la proposition? Oui. Et vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. Point 11, 11.1, procédé verbal de la rencontre du CCU du 9 janvier dernier. Donc, c'est le dépôt de ce procédé verbal-là, parce qu'il y a des questions ou des commentaires. Sinon, je vais vous amener au point 11.2. Donc, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la Marseille de la Matapédia pour la modification du règlement du zonage numéro 613-05, Mme Marie-Hélène. Oui, effectivement, lors de notre dernière rencontre en communauté, on avait discuté de ces trois demandes. Et aujourd'hui, on est rendu à mandater le service d'aménagement et d'urbanisme de la Marseille de la Matapédia pour effectuer ses modifications réglementaires au règlement du zonage. La première vise à permettre les résidences bifamilières jumelées dans la zone 177 HA. La deuxième vise à permettre la vente de boissons alcooliques à l'intérieur de la zone 157 CC à condition que l'usage service de boissons soit spécifiquement permis comme usage complémentaire à salle de réunion pour des fins commémoratives funéraires. Et l'avant-dernier point, je partais pour le dernier point, mais l'avant-dernier point de modifier l'article 10.3.9 pour que certains commerces augmentent le nombre de mètres carrés par case de stationnement. Et finalement, la modification de l'article 10.3.11 afin que les cases de stationnement ne pouvant être aménagées soient modifiées par une contribution annuelle de 30 $ par case et que le processus décisionnel actuellement prévu soit enlevé. Alors, pour les deux derniers points, c'est en vue de diminuer les problématiques qui existent au niveau des stationnements qui se font vivre à la Ville d'Amcou depuis de nombreuses années. Alors, c'est pour… en fait, c'est la solution qui a été trouvée ici à l'interne. Puis, on demande aux services d'aménagement d'urbanisme de procéder à ces modifications-là. Du côté des stationnements, Mme Marie-Hélène, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est plus que notre réglementation qui était problématique plus que le nombre de cases. Ce que je veux dire par là, c'est que… À la Ville d'Amcou, on s'apercevait qu'on n'a pas nécessairement des problématiques majeures au niveau du stationnement. Ce n'est pas qu'on n'en a pas. Mais le problème était l'application plutôt… trop restrictive en regard au développement des affaires Amcou. Donc, on est mieux revisé puis modéré ça un petit peu, là, les ardeurs qu'on avait au niveau des exigences qu'on avait sur les normes de cases requis. Exactement. C'est la demande qu'on fait aux services d'aménagement d'urbanisme. D'accord. Donc, quelqu'un peut faire la proposition de confier ce mandat-là? Propose, M. le maire. Vous le proposez, M. Égide, et vous êtes appuyé par… J'ai entendu, Mme Sylvie. Allons-y pour Mme Sylvie en appui. Merci. 11.3, nomination des commissaires au CCEU, donc les sièges impairs, Mme. Oui, Mme Sylvie. J'aimerais préciser, s'il vous plaît, que lors de la discussion pour ce point-là, lors des délibérations, je me suis abstenue d'y participer, étant donné que mon frère, le nom de mon frère s'est trouvé. Non, mais je n'ai pas l'air. C'est noté? Oui. Donc, Mme Marie-Hélène. Oui, alors, je vais juste vous faire un petit préambule. L'article 8 du règlement 405-91 concernant la constitution du comité consultatif d'urbanisme, qu'on nomme régulièrement, le CCU, prévoit que la durée du mandat des commissaires est fixée à deux ans et que les postes pairs et impairs sont remplacés en alternance. Il y a huit citoyens qui siègent auprès du CCU. Alors, il y en a quatre pairs, quatre impairs. Et le neuvième, c'est un membre du conseil municipal. Alors, dans ce cas-ci, c'est Mme Sarah-Josée Fournier. Les mandats des commissaires prennent fin à chaque mois de mars. Ça veut dire qu'une année, exemple, là, on est dans l'année 2018. Ça veut dire que ça va être les sièges pairs. Et l'année 2019, ça va être les sièges impairs. Ça suit les années. Au mois de mars 2017, soit l'année dernière, il aurait dû avoir un appel de candidature pour combler les sièges impairs. Afin de corriger la situation, un appel de candidature a été effectué en décembre 2017, mais qui prévalait pour mars 2017. Cet appel de candidature-là a été affiché dans l'avant-poste sur le site Internet de la Ville d'Amcouy et sur la page Facebook. L'affichage a pris fin le 8 janvier 2018. Puis, après analyse, il est recommandé d'accepter de nommer pour occuper les postes de commissaire du CCU pour les sièges impairs, soit jusqu'en mars 2019. Les personnes suivantes, soit M. Francis Blanchet au siège numéro 1, M. Bruno Dumais au siège numéro 3, M. Michel Lavoie au siège numéro 5 et M. Claude Morneau au siège numéro 7. Puis, je tiens également à préciser qu'il va y avoir une nouvelle mise en candidature qui va être annoncée cette semaine dans l'avant-poste pour les postes pairs, parce que là, on s'est pris au bon moment. Donc, on a reçu, on peut quand même dire qu'on a reçu six candidatures, de mémoire, comment je ne me trompe, là. Dans le fond, le conseil municipal s'est positionné sur quatre candidatures qui vous sont proposées. Et il y a aussi le départ, bien, disons-le ainsi, là. Mme Sarah Josée, qui était là, qui siégeait sur le CCU, et devenant elle-même élue, donc, elle a libéré un poste. Donc, ça l'a fait, je dirais, de l'espace pour un certain renouveau. Donc, sur les quatre candidatures que vous avez proposées, il y a déjà M. Michel Lavoie qui occupe le poste actuellement. Donc, dans la proposition qui est faite, on a trois nouveaux visages qui se présenteraient au CCU. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Mme Sarah, vous en faites la proposition. Oui, je vais l'appuyer. Et vous êtes appuyé par M. Normand. Évidemment, vous le voyez, il y a du renouveau au niveau du CCU. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, actuellement, siégeaient et leur mandat va se terminer. Il s'agit de M. Mario Boucher, ainsi que M. Jean-Philippe, M. Jean-Pierre, je ne sais pas ce que j'appelle Jean-Philippe, Jean-Pierre Chanel, donc, des gens qui étaient des membres du CCU depuis un bon nombre d'années, quand même, là. On parle de gens de grande expérience. Donc, c'était plus de 25 ans et de 30 ans. Donc, il y a un renouveau qui s'amorce du côté du CCU. Ça n'en avait rien, la compétence de ces gens-là. Donc, je pense que ce soir, on pourra en profiter pour les remercier de leur contribution, leur adresser notre grande reconnaissance, puis on aura l'occasion de leur adresser une correspondance, là, signifiant l'appréciation qu'on a eue de leur contribution à la vie urbaine à Amcoui. Donc, je pense que même c'est en ce moment, si vous étiez d'accord, on pourrait leur adresser une bonne main d'applaudissements. M. Mario et M. Jean-Pierre, que j'ai côtoyé à titre de conseiller également au cours des dernières années, donc merci pour votre contribution. Puis, voilà. 11.4, règlement numéro 825-57, modifiant le règlement de zonage numéro 6305, donc pour adoption. Mme Marie-Hélène. Oui, alors, ce règlement, on est rendu à la dernière étape, soit à l'adoption. Ce règlement vise à apporter des modifications suivantes au règlement de zonage, de changer les dispositions concernant la largeur des allées d'accès à une propriété, de permettre les conteneurs à des freins d'entreposage dans la zone 311 IB, lorsqu'associé à des activités de récupération et de triage, et, finalement, de permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 135 CC. Considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'appropriation des personnes habiles à voter n'a été reçue, nous avons reçu plusieurs questions, mais on n'a pas eu de personnes qui sont venues signer le registre. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption de ce règlement avait été donné en séance le 20 novembre 2017, on est rendu à l'adoption, soit que le règlement 825-17 soit adopté afin que le règlement du zonage soit modifié pour ajouter ces trois demandes-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Proposée par M. Gide et affiliée par M. Richard. La main qui suivait. Voilà. 11.5. Renouvellement, oui, c'est ça. Renouvellement du contrat désignant un contrôleur pour l'application d'une partie des règlements numéro 669-08 et 672-0-9 concernant les animaux, désignation des signataires. Exactement. Une entente est intervenue en 2017 avec les entreprises D. Lebrun Incorporé visant à désigner un contrôleur pour l'application d'une partie des règlements 669-08 et 672-0-9 concernant les animaux, puis particulièrement en lien avec les chiens et les chats errants sur le territoire de la ville d'Amcouy, considérant que le contrat prenait fin à la fin de l'année 2017 et qu'il y a lieu de le renouveler. Aujourd'hui, on est là pour autoriser M. Pierre Damour et moi-même, Marie-Hélène Dupont, à signer pour, au nom de la ville, le contrat à intervenir entre la ville d'Amcouy et Entreprises D. Lebrun Incorporé pour la récupération des chiens et des chats errants dans la ville d'Amcouy, et ce, pour la période du 8 janvier 2018, alors rétroactivement au 8 jusqu'au 23 décembre 2018. Alors, voilà pour la proposition. C'est sûr ce qu'on souhaiterait. C'est aucun chien ni chat errant à la ville d'Amcouy. Maintenant, la réalité fait qu'on se retrouve avec un certain nombre d'animaux. C'est une responsabilité de la ville de s'assurer que ces animaux-là sont récupérés correctement. Il faut le faire avec les possibilités qu'on a. C'est sûr qu'on est dans une situation transitoire qu'on ajoute pour une deuxième année, mais il faut s'assurer qu'on fait ça dans les règles de l'art et que ça représente un défi actuellement du côté de la ville d'Amcouy pour la gestion des chiens et des chats errants. Alors, l'idée, dans la mesure du possible, c'est que ces situations-là soient le moins nombreuses possible du côté d'Amcouy. Alors, voilà, ceci étant. Puis, je me permettrais d'ajouter à tous ceux qui ont des animaux, n'oubliez pas de venir chercher une médaille. Lorsque les animaux ont des médailles, c'est beaucoup plus facile de les répertorier rapidement et de pouvoir les redonner aux propriétaires. C'est une responsabilité que chacun des propriétaires des animaux a d'assurer qu'ils restent chez eux. Bien dit, Mme Marie-Hélène, parce qu'une médaille, ça permet aussi de rassurer le propriétaire, parce que des fois, alors voilà, c'est dit. Besoin d'une proposition? Propose. M. Richard, vous en proposer. Et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Donc, on serait à un certain nombre de demandes de dérogation mineure. Donc, en 11.6, demande de dérogation mineure pour le lot 3, 164-235, jusqu'à temps du Québec, situé au 66 rang Saint-Philippe. Mme Marie-Hélène. Oui, alors, il y a une demande de la propriétaire du 66 rang Saint-Philippe. Elle vise à régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire existant construit en 1994, en référence au permis numéro 403-94, dont la marge de recul arrière minimale requise n'est pas respectée. Le permis précigait toutefois la marge de recul à respecter pour la localisation du garage. À ce sujet-là, je vous réfère à la lettre qui a été déposée par la propriétaire, qui énonce ne pas être de mauvaise foi, ne connaissait juste pas les distances précises. Alors, le garage est construit en non-conformité avec les renseignements fournis lors de la demande. Il est localisé à plus ou moins 0,13 mètres de la limite arrière, alors que lorsqu'on n'a pas d'ouverture, la marge de recul arrière pour un bâtiment accessoire doit être de 1,2 mètres. Après analyse, le comité consultatif d'Urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la localisation du bâtiment accessoire construit en 1994, qui ne respecte pas la marge de recul arrière prescrite. Donc, dans le cadre de cette demande-là, vous avez reçu une documentation détaillée par courriel qui présentait l'ensemble de cette demande-là. Alors, il n'y a pas de questions commentaires d'abord des élus. Mais je vais prendre une proposition pour accepter cette demande-là. M. Michel, vous en faites la proposition. Oui, je l'appuie. Vous êtes appelé par M. Égide. Merci. En point 11.7, demande de dérogation mineure pour le lot 366-490 du cadavre du Québec, situé au 84 rue Charles-Viens. Mme Marie-Égile. Exactement. Dans ce cas-ci, la demanderesse qui est propriétaire de la résidence située au 84 rue Charles-Viens demande à régulariser la localisation d'un escalier existant dont l'empiédement permis dans la cour avant est excédé. L'article 7.5.2 alinéa 1, paragraphe 2 du règlement de zonage prévoit que l'empiédement des escaliers extérieurs ne menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée ne doit pas excéder 2 m à l'intérieur d'une cour avant. Considérant que cet escalier possède un droit acquis en vertu du règlement de zonage, je vous réfère au plan de localisation qui a été déposé, soit lui, de 2002. C'est la raison pour laquelle il y a un droit acquis. Considérant qu'auparavant, l'escalier empiétait de 3,21 m à l'intérieur de la cour avant. Considérant qu'après les travaux de rénovation réalisés en 2014, l'escalier empiète maintenant de 3,75 m, donc un empiédement supplémentaire de 0,54 m. Après analyse, le CCU recommande d'accepter la situation dérogatoire de l'escalier situé en cours avant du bâtiment principal. Et il y avait également des photos qui étaient déposées à l'appui de cette demande-là dans les documents qui vous ont été soumis. Merci, Mme Marie-Hélène. Donc, effectivement, on a reçu par courriel le détail de cette demande-là. S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Mme Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par Mme Sarah. Merci. 11.8. Demande d'autorisation à la Commission de la protection des territoires agricoles du Québec, dit la CPTAQ, pour le projet de M. Jean-Paul Robichaud, pour les lots 3,413-737, 3,413-728 et 3,165-045 du Québec. Donc, c'est dans ce cas-ci, c'est une demande de la Ville d'Amoukoui. En fait, ce n'est pas une demande de la Ville d'Amoukoui, c'est une demande d'appui. Exactement. Demande d'appui de la Ville d'Amoukoui. Alors, quand ça concerne les territoires agricoles, c'est une procédure qui est obligatoire, soit la personne qui fait une demande doit obtenir une résolution de la Ville d'Amoukoui. Alors, M. Robichaud est rendu à cette étape-là. L'objectif, c'est d'aligner ces trois lots-là, qui sont identifiés dans vos documents, à un agriculteur qui loue déjà ces terres-là depuis nombreuses années. La superficie visée par l'alignation représente 38,24 hectares et la propriété dans son ensemble est de 47,83 hectares. L'homogénéité du secteur agricole n'est pas affectée, puisque les lots à conserver par le propriétaire servent à des fins résidentielles, ne sont pas en culture où ont peu de potentiel et que les lots que le demandeur vise à acquérir conserveront un usage strictement agricole. Ce sont tous des critères obligatoires par l'article 62 ou 64 de la loi. Également, l'acquéreur loue et cultive depuis plusieurs années les lots, comme je vous l'ai précisé, puis lui, il souhaite le faire. Alors, la pérennité de l'agriculture va se poursuivre. Et l'agriculture, c'est une part importante pour l'économie de la Matapédia et l'acquisition de ces lots permet de préserver l'utilisation agricole et de permettre à cette entreprise-là de continuer. Puis, le projet conforme en totalité à la réglementation municipale. Alors, l'objectif, c'est d'obtenir l'appui du conseil municipal afin que le projet de M. Jean-Paul Robichaud pour vendre ces trois lots-là soit fait en tenant compte des critères de l'article 62 de la loi. Donc, on se situe au coin du Rhin-Saint-Quilombe et Couture-Balle, là, donc, pour situer ce projet-là. Donc, vous avez reçu également la littérature en regard de cette demande-là. L'idée, c'est d'appuyer le propriétaire à besoin d'adresser une demande à la CPTAQ et de demander un appui de la Ville d'Amcouy, qui est une obligation pour adresser une demande à la CPTAQ. Alors, j'ai quelqu'un qui fait une proposition d'appui à cette demande-là? Oui. Madame Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par… Je vous appuie, M. Jean-Paul. …M. Norman. Merci. 11.9, demande d'autorisation toujours à la CPTAQ, mais cette fois-ci, dans le fond, c'est concernant l'entrée, l'enseigne à l'entrée pour la route 195 en direction de Matane. Bon. Donc, sur le lot 4-332-927 du Cadal-sur-Québec, appui de la Ville d'Amcouy. Pour la Ville d'Amcouy. Pour la Ville d'Amcouy, oui. C'est un enseigne que la Ville d'Amcouy souhaite installer sur ce lot-là. Le but de cette structure sous forme d'enseigne est d'améliorer la promotion de la Ville d'Amcouy et l'accueil visuel de tous ceux qui passent à l'intérieur des limites municipales de la Ville. Considérant que cette enseigne représente un pont couvert, un emblème de la Ville d'Amcouy comportant un message de bienvenue qui vise à alimenter l'attraction touristique. Considérant que pour des raisons d'esthétisme, l'implantation de cette enseigne requiert une superficie qui permet que soit effectuer des travaux d'aménagement et d'entretien régulier autour de la structure. Considérant que la structure de l'enseigne sera implantée sur la propriété appartenant à M. Daniel Côté et que l'intégration de celle-ci dans l'environnement nécessite que des travaux permanents d'aménagement et d'entretien soient réalisés sur le lot. Considérant que le terrain agricole appartenant à M. Côté est protégé par la LPTAQ et que la partie totale visée par cette demande d'autorisation pour l'implantation d'une enseigne vise une superficie d'environ 400 mètres carrés. Considérant que les données relevées à l'inventaire des terres du Canada expliquent que c'est des terres très propices à l'agriculture. Considérant que la Ville d'Amcouy est fière de son patrimoine agricole et désire optimiser l'agriculture de ce lot. Celle-ci propose une mesure compensatoire. Considérant que ce lot possède des parcelles qui ne sont pas cultivées et ce en raison de contraintes naturelles. Considérant que la Ville s'engage auprès du propriétaire du lot et de la CPTAQ à effectuer les travaux nécessaires afin de restaurer une superficie d'au moins 400 mètres carrés afin qu'elle soit propice à l'agriculture. Alors c'est ça la mesure compensatoire. Considérant que l'implantation de l'enseigne respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur ainsi que le schéma d'aménagement de la MRC. Considérant que le fait d'accepter cette demande aura un impact positif quant à la pratique de l'agriculture sur le lot visé et qu'aucun effet négatif ne sera créé sur l'exploitation agricole. Considérant que l'enseigne ne produit aucun effet sur la préservation des ressources, aucun effet négatif sur les ressources en eau et en sol sur les territoires de la ville d'Amcouy ou dans la région aux fins de l'agriculture. Et considérant que l'implantation de cette enseigne n'est pas visée par la lignée A8 de l'article 62 puisque celui-ci concerne la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture. Alors on demande à la CPTAQ d'obtenir l'autorisation sur réserve que nous fassions cette mesure compensatoire. Je tiens à préciser que c'est une deuxième demande qu'on fait. La première demande avait été effectuée au cours de l'année 2012-2013. Les esprits de la CPTAQ rentrent avec nous ce soir. Alors on vous permet de récupérer votre micro. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est parce que vous êtes pas habitué, M. Germain. Non, c'est pas le problème. Faut pas tirer sur le fil, ça veut dire. C'est une blague, M. Michel. Alors on reprend Mme Marie-Hélène. Alors c'est une demande qui avait été faite autour de l'année 2012-2013. Et la CPTAQ avait refusé à ce qu'on implante l'enseigne à cet endroit-là parce que le sol était trop propice à l'agriculture. Alors la démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire, oui, on est conscient que le sol est fertile, c'est propice à l'agriculture. Mais on propose une mesure compensatoire parce que sur ce lot-là, il y a beaucoup de friches. Alors d'enlever la friche jusqu'à hauteur de 400 mètres carrés pour permettre l'agriculture. Puis ça serait plus rapide aussi pour l'agriculteur. C'est une proposition qu'on fait, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est un essai pour pouvoir avoir une enseigne de ce côté-là, direction materne à nous. Une enseigne qui est déjà construite, qui demande juste à être installée en passant. Et puis, de mémoire, je veux juste savoir, est-ce que le CCU s'est repositionné dernièrement sur cette demande-là? Parce qu'il me semble que… Non, je puis des demandes à la CPTAQ, ça n'a pas besoin de passer par le CCU. OK. Ceci étant dit, dans une autre vie, ce dossier-là avait été traité par le CCU. OK. Puis il y avait déjà un autre site qui avait été proposé à l'ordre. De là ma question, là. Moi, je n'ai pas de problème à réadresser là-dedans. Mais je ne sais pas si M. Antonin, je ne sais pas d'où elle repart cette relance-là, mais il me semble qu'à défaut d'avoir une acceptation de cet endroit-là, le CCU, il faudrait fouiller, mais c'était déjà positionné sur un autre endroit, là. Non, mais je perds l'histoire un petit peu, mais c'est pour ça que je vous dis, là… Moi, personnellement, je suis transformé avec ça. Oui, c'est très pertinent. C'est juste ce que vous dites, là. Ça a déjà été… Donc, on est en relance. On est en relance, puis avec une autre proposition, parce que la dernière fois, le CPTAQ disait, regarde, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, votre dossier… OK. Et c'est pour ça que le CCU avait regardé par un autre site, mais là, on revient pour le site qui est plus… je dis… qui est plus visible. Il est plus vendant parce qu'il est sur le bord de la route, parce que l'autre site qui avait été retenu, bien, était plus profond dans le champ. Là, lui, c'est lui qui revient. C'est une proposition qui… c'est une mesure compensatoire, qui va avantager, si ça se réalise, évidemment, le fermier, en tout cas, l'agriculteur qui allait voir. Mais ce que je veux être sûr, là, c'est que, dans le fond, on adresse toujours une demande à la CPTAQ, mais un endroit qui était différent, celui de 2012-2013, où on est au même endroit, juste pour être sûr. On est au même endroit. On est au même endroit. Oui. Dans le cas où il y aura un refus de la CPTAQ et qu'on veut donner suite à cette demande-là, il faudra travailler un scénario qui ferait l'objet d'une acceptation de la part de la CPTAQ, mais on est en relance sur le même endroit qui était visé en 2012. Exactement. D'accord. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, là, on pourra étudier l'option dont vous parlez pour on peut faire les recherches. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, dans ce cadre-là, j'ai besoin d'une proposition. Je propose, M. le maire. Je vous proposez de M. Égide et vous êtes appuyé par… J'appuie. M. Richard. Merci. On irait au point 12, au niveau du développement économique. On n'a pas de sujet à l'ordre du jour, mais tout à l'heure, M. Antonin, vous avez l'occasion d'abordé des éléments liés au développement économique. 13, voisirs et cultures. Il n'y a pas de sujet non plus. Donc, 14, dont est commandite. On n'a pas de dossier ce soir. Je nous amène au point 15. 15, représentation, congrès et formation, donc 15.1. Un rapport de la formation en matière d'éthique et de déontologie. La déclaration peut-être introduire le sujet. Mme Marie-Hélène, par la suite, les élus qui ont participé à la formation pourront commenter. C'est ça l'idée, je présente. Exactement. Alors, l'article 15, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, c'est elle qui oblige à chaque élu de suivre une formation sur l'éthique et la déontologie dans les six mois du début du mandat. Alors, et à la fin de cet article-là, il est précisé qu'une fois que cette formation-là est suivie, les personnes qui l'ont suivie doivent faire un compte-rendu au greffier pour que le greffier fasse un compte-rendu au conseil municipale. Alors, voici le compte-rendu. Je confirme que Mme Sarah-Josée Fournier, conseillère au district numéro 1, M. Michel Germain, conseiller au district numéro 3, et Mme Sylvie Blanchette, conseillère au district numéro 6, ont suivi la formation des nouvelles élus et nouveaux élus donnée par l'UMQ, qui inclut la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie. Ça a été donné les 24 et 25 janvier 2018 à Rimouski, puis leur obligation est complétée en vertu de la loi. Mentionner aussi peut-être que les élus qui étaient déjà en poste n'avaient pas d'obligation, ceux qui étaient déjà en poste n'avaient plus participé à cette formation-là, mais qu'elle a déjà été suivie lors d'un mandat précédent. C'est ça qui est à préciser. Alors, les gens qui ont participé, je vais vous commenter, adresser quelques mots à nos citoyens et citoyennes. Ben, ça a été... Allez-y, M. Michel, vous allez... Oui, oui. Allons-y, sur votre dos. Vas-y, M. Michel, allons-y, Pernagot. Allez-y. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la formation, comme je l'ai mentionné à Mme Marie-Hélène, quand on a eu à faire un rapport. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'avant de... avant que nous puissions suivre cette formation-là, on a eu à prendre des décisions, chacun et chacune d'entre nous, pour se retirer, parce qu'il y avait apparence de conflit d'intérêts, puis on l'a fait. Et dans la formation, on a pu exposer à nos formateurs des cas précis et en leur demandant si on avait bien fait, si c'est ça qu'on devait faire. Puis, pour reprendre une expression utilisée par le formateur, semble-t-il qu'à la ville d'Amcoui, on lave plus blanc que blanc. Alors, c'était très valorisant de mettre nos cas sur la table devant l'expert qui devait nous sensibiliser à la déontologie, de se faire dire qu'on avait pris des décisions qui étaient plus blancs que blancs pour reprendre son expression. Alors, j'ai beaucoup apprécié de cette façon. Merci, M. Michel. Mme Sarah, commentaire? Moi aussi, j'ai adoré la formation. Moi, ça m'a donné plus d'idées pour améliorer notre vie. Oui, la déontologie, l'éthique, mais c'est des gens dynamiques. Puis, j'ai sorti là-dedans la tête flède. Good. Donc, vous avez fait du réseautage? Oui. Non, non. Madame Sylvie? C'est ça, comme mes collègues, Sarah-Josée puis Michel, ça a été une journée et demie qui a été très, 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 très profitable. C'est sûr qu'on avait déjà un bout de fait, mais là, ça nous a vraiment positionnés aussi à c'est quoi nos responsabilités. Je pense que c'est ça, nos devoirs aussi qu'on a envers les citoyens. Tout ça, ça nous a placé. Puis, c'est ça, on est sortis de là. On a des questions. Les gens qui étaient là, c'est quand même des professionnels, justement, parce qu'on a passé un après-midi avec un avocat qui se spécialise vraiment en droit au niveau des municipalités et qui travaillent sur de gros dossiers. Puis, c'est ça, un peu comme Michel disait aussi, on va continuer à déclarer nos possibles ou conflits d'intérêts, peut-être plus pour nous autres aussi, pour se sentir à l'air. Mais c'est ça, c'est vraiment bien qu'est-ce qui nous a été dit. Puis, je pense que même pour les anciens, ou moi, en tout cas, dans les quatre ans, si je suis encore là, je pense que c'est bon de se rafraîchir, parce que même Rimouski, ils étaient quasiment tous là les élus, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Fait que oui, ça valait vraiment la peine le déplacement. Merci. Merci, Mesdames et Messieurs. Puis, je pense que cette préoccupation-là au niveau de l'éthique et de la déontologie, elle est toujours présente, mais il y a, quand on parle de gens qui nous ramènent à cette réalité-là, Madame Marie-Hélène, vous le faites très bien. Alors, je vous en remercie. Et puis, en séance de travail ce soir, on parlait de toutes les activités liées au lobbyisme. Alors, dans ce cadre-là, encore, vous nous avez interpellés là-dessus et on aura l'occasion, là, pour les élus disponibles à faire une séance de réflexion, là, sur ce que ça veut dire les activités de lobbyisme. Alors, on a un rôle à jouer au niveau des élus d'avoir cette préoccupation-là constante, mais vous êtes là pour nous le rappeler. Je vous en remercie. Merci. Collaborer. Alors, je vous amène au point 15.2, assise annuelle de l'UMQ, donc qui se tiendra les 16 au 18 mai à Gatineau, donc autorisation de déplacement. C'est pour vous permettre, en fait, M. le maire et Mme Blanchet, conseillère du district numéro 6 et pro-maire, de vous déplacer pour les assises annuelles qui sont données par l'UMQ, qui va être aussi une occasion de suivre des formations puis de faire du réseautage à travers le réseau. D'accord. Merci. Une proposition pour proposer ces déplacements-là. Vous autorisez M. Égide et vous êtes appuyé par… M. Normand, vous appuyez. Merci. Donc, en 15.3, formation, info-excavation à Rimouski, le 27 mars, autorisation de déplacement. M. Stéphane? M. Oui, ça va être pour Joël Lavoie, qui est le technicien à la ville. Donc, info-excavation, je vais vous donner une petite idée, là, c'est le premier endroit où on devrait appeler quand on fait une tranchée. M. Amcoui, bon, on connaît quand même le secteur, les employés de bouillerie connaissent le secteur, mais on ne sait jamais s'il y a des fils ou des cordes en feu. Donc, on devrait toujours, toujours rappeler info-excavation avant. Donc, Joël, le technicien, lui, est appelé à surveiller les travaux, donc, pour donner le réflexe, là, du petit passé. En même temps, cette formation-là, bien, ça va donner d'autres informations au niveau des tranchées. Donc, la formation est gratuite. On a la chance de l'avoir au Mouski. Donc, c'est pour son déplacement, c'est seulement. D'accord. En proposition, je vous donne ça. Je propose, M. le maire. M. Égile, je vous propose d'être appuyé par Mme Sylvie. Je vais me prendre ainsi. Alors, 15.4, Congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, donc, la COMBEC, le 3 au 5 mai à Rivière-du-Loup, autorisation de déplacement. Exactement. C'est pour permettre aux deux inspecteurs de la Ville, soit M. Bruno Caron, le responsable du service d'urbanisme, c'est M. Mathieu Rioux, inspecteur municipal, à participer au Congrès de la COMBEC, qui est offert à Rivière-du-Loup, qui permet de se remettre à jour dans les nouveautés, au niveau de la réglementation municipale, aussi de revoir leurs collègues qui sont dans le même domaine. D'accord. Donc, en proposition. Propos. J'avais les oreilles d'un bord puis les yeux de l'autre bord. Je vais y aller avec Mme Sarah en termes de proposition, appelée par M. Richard. Ça va? Oui. D'accord. 15.5, jeu d'hiver à Cadie-Québec, du 8 au 10 février, à Edmondston, est dégelé des autorisations de déplacement. M. Jean-Nathal. Oui. C'est pour autoriser M. Jean-Yves Fournier à se déplacer pour la rencontre qui se tiendra à Edmondston le 8 février et par la suite à assister aux Jeux à Cadie-Québec. Le but est de se préparer pour la future édition à Amcoui. Donc, normalement, on devrait être les autres pour l'année suivante. D'accord. Donc, proposition. M. Michel, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par M. Norman. 15.6, rencontre de l'Association des professionnels en loisirs municipales du Bas-Saint-Laurent. L'APLM, BSL. Donc, le 10 avril à Rivière-du-Lôme, M. Jonathan. En effet, c'est une rencontre qu'on a annuellement. Lors de cette rencontre, entre autres, on est plusieurs municipalités dans le Bas-Saint-Laurent qui y assistent. On a même la chance d'avoir des formations à travers ces rencontres. Donc, c'est un bon moyen de se tenir informé des nouvelles procédures et, comment dire, des nouveaux goûts du jour en termes de loisirs municipaux. Donc, quelqu'un pour autoriser le déplacement? La proposition. M. Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Mme Sarah. Merci. En affaires nouvelles, donc, on a une demande express qui nous est entrée ces derniers jours pour des travaux qui sont à réaliser au cours des prochaines semaines. Donc, la nouvelle pharmacie, dont la propriété M. Aubert-Lévesque. Donc, on a des demandes de fermeture complète de la rue Gagnon et une demande également de fermeture partielle de la rue Dupont. Les dates sur lesquelles on nous demande ces fermetures-là sont le 12 et 14... du 12 au 14 février pour l'aspect démolition de la façade du bâtiment et du 19 au 23 février pour la, évidemment, la reconstruction de la nouvelle façade. Donc, ce sujet-là a été abordé en séance de travail avant la séance publique. On est conscient qu'il y a un déchéancier serré du côté du propriétaire pour réaliser ces travaux-là. Toutefois, il y a une préoccupation du côté du conseil municipal de s'assurer qu'on va être des bons partenaires, des collaborateurs pour que les travaux puissent se réaliser. Mais on va s'assurer également qu'il y aura des obligations du côté du propriétaire afin de s'assurer que tout cela va se faire de façon sécuritaire, tant du côté de la réalisation des travaux que de la circulation automobile et piétonnière. Alors, voilà, évidemment, on n'est pas dans une planification d'un projet de plusieurs semaines. Le dossier nous a été présenté en séance de travail plus tôt ce soir. Et le conseil municipal est favorable à une demande de permettre que ces travaux-là se réalisent, mais sous certaines conditions. Alors, peut-être, M. Stéphane, si vous voulez en annoncer quelques-unes, l'idée, c'est d'adresser adéquatement ce qu'on autorise aux propriétaires, mais dans le cadre où on s'assure que, d'une part, en le traitant en séance publique, on est déjà dans un processus d'information, mais qu'on informe adéquatement nos citoyens et citoyennes. Ça, je pense que ce sera une responsabilité de la Ville. Mais je pense que les élus sont favorables, mais on veut s'assurer que le propriétaire ou l'entrepreneur, là, va respecter un certain nombre d'engagement. Oui, c'est ça. Bien, donc, ce ne sont pas des conditions qu'on a inventées, là. On a quand même pris des références ailleurs un peu qu'est-ce qui se fait. Ce qui est important de savoir, c'est que pour protéger, pour se protéger, l'entrepreneur et le propriétaire, donc, ils tombent responsables d'un chantier. Ça devient un chantier, tout l'espace qui va être utilisé, que ce soit au niveau de la rue du trottoir. Donc, ça va prendre des plans de signalisation, dans le fond, c'est pour diriger la circulation et les piétons. Bon, ça va prendre des signaleurs, des signaleurs avec des radios pour permettre la circulation en alternance, vu qu'il va y avoir un peu plus d'une voix, mais donc, ça ne pourra pas rencontrer. ça va prendre des responsables, rejoignables 24 heures sur 24. Ça va prendre, ça va prendre une bonne planification, dans le fond, avec le contremaître de la ville, quand ça va venir, le temps du déneigement. S'ils travaillent avec des grues, qu'il y a des objets qui vont être en hauteur, bien, il va falloir arrêter la circulation, barrer le chemin. Donc, ça va être des conditions comme ça, c'est des conditions, dans le fond, c'est des conditions minimales pour la responsabilité de tous. On va rencontrer le propriétaire et l'entrepreneur, peut-être, on va faire un exposé de tout ça pour s'assurer que tout soit bien fait. Évidemment, on n'est pas dans une construction neuve, parce que si on était dans une construction neuve, on peut supposer que la façade permettrait suffisamment de dégagement entre la façade et la bordure de la rue, mais on est dans une réfection de bâtiment pour lequel on avait déjà des dérogations mineures au niveau de la distance entre la façade et la rue. La rue n'est pas large non plus, avec un propre art et un espace de stationnement. Alors, c'est sûr que pour le propriétaire et même pour la ville d'Amoukoui, une fois que tous ces travaux-là seront complétés, ça va être un bâtiment qui va avoir belle apparence. Alors, il faut un petit peu de patience, un petit peu de compréhension de la part des citoyens, des citoyennes. Donc, je rappelle les dates, 12 et 14 février, 19 au 23 février. Il va y avoir des travaux dans ce secteur-là. Vous êtes capables de prendre une habitude de circulation en prenant une autre voie d'accès pour avoir accès soit au commerce ou à vos résidences. On vous invite à le faire. Mais on est dans, je pense, une volonté du conseil de permettre que ces travaux-là se réalisent, mais avec les exigences que cela se pose du côté du propriétaire. Alors, il faut s'assurer que ça sera fait de façon sécuritaire et que le propriétaire va prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. des voies de circulation. Ceci étant, donc, on va procéder sur une base de résolution, mais l'idée, même si tout n'est pas dit de façon détaillée, il y a une volonté que le propriétaire prenne un engagement pour s'assurer de la sécurité de ces espaces-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Propose, M. le maire. Vous en faites la proposition, M. Égede, et vous êtes appuyé par… Je seconde, M. le maire. M. Michel. Merci. Et on espère que bientôt, ces éléments-là de préoccupation, de circulation seront derrière nous et qu'on sera heureux de procéder à l'inauguration de ce nouvel édifice commercial. Donc, en point 17, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes, si on n'a pas d'intervention, je nous amènerai au point 18, période de questions et commentaires des élus, mais avant de passer la parole aux élus, vous êtes d'accord, je souhaiterais peut-être deux éléments, du côté de M. Antonin, au développement économique, nous parler du VR ici, et puis M. Jonathan, oui, peut-être la journée du 24 février, entre autres. Très bien. Donc, vous aurez deux sujets à nous traiter, mais je vous invite à ajouter celui de la journée du 24 février, vous en avez le goût. Donc, d'abord, M. Antonin. Oui, c'est pour faire un rapport et faire un rapport à la population aussi. J'agis à titre de président du VRIC. C'est quoi le VRIC, cette bête-là? Ça s'appelle Ville et Région Innovante. C'est une corporation qui a son siège social à Québec et qui est vouée à la promotion de l'économie circulaire. L'économie circulaire, pour faire un résumé de ça, c'est zéro déchet. On passe d'un paradigme de l'économie linéaire à l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on fait tout pour éviter la disposition d'un produit, peu importe ce qu'il y a, dans une poubelle, dans un lieu d'enfouissement. On fait tout ce qu'il faut. Dans hors administration, notre conseil d'administration s'est réuni le 19 janvier. Et puis, les principaux points qu'on peut informer la population, c'est qu'on est en train de travailler une application web de traçabilité des matières résiduelles, qu'ils soient organiques, qu'ils soient de construction, peu importe. Parce qu'on peut bien mettre des mots sur des choses, mais il faut mesurer. C'est l'importance de mesurer les matières premières pour vérifier l'effet de gaz, etc., l'effet de serre, tout ça. Et puis là, on en est, nous autres, à notre deuxième génération d'applications. L'année passée, on a travaillé avec, on travaille ça avec un CICTT, avec un conseil. Avec un centre collégial de technologie, celui qui s'appelle, c'est un centre qui s'appelle le CIM, le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Au départ, on est parti avec un humble projet. Puis là, plus que ça va, plus qu'il y a de l'intérêt de part et d'autre. Et puis, ça devient de plus en plus complexe. Puis, ça s'adresse appliqué à des entreprises. Puis, il y a de l'intérêt de plusieurs villes, municipalités dans ce type d'application web qui va permettre vraiment de savoir où est-ce que ça en va les choses. Puis, qui sait qu'on va être capable d'avoir pas seulement des rapports une fois tous les dix ans, on va en avoir en temps presque continu. Et puis, aussi, là, on a, pour cette application web-là, on va être en phase 2, on est en train de structurer ce qu'est-ce qu'on va faire en deux. Parce qu'il y a du travail pour plusieurs années, mais là, ça avance tout le temps d'un bon pas. Et puis, aussi, on est en train de travailler avec, on a confié à la firme Zine Beauchamp, que plusieurs connaissent, un étude de marché pour être capable de, parce que la survie du vric de cette corporation-là, avec le temps, va passer, entre autres, par la vente d'applications qui vont sortir de ce web, de ce logiciel-là. Donc, ça, c'est deux éléments importants qui assurent notre survie un peu sur le long terme, plus le membership du vric qui s'agrandit de mois en mois. Actuellement, Amkoui, tu es dans les premiers membres qui ont soutenu le développement de cette corporation-là. Et puis, de fil en aiguille, bien, Sherbrooke, Québec, Rivière-du-Loup, là, ça embarque, là, on est en train de l'aspecter virale, ça grandit tout le temps au niveau des entreprises. La Pocatière est dans le sol, toutes les... Dans l'Est du Québec, on a plusieurs municipalités qui sont membres de notre organisation, du vrai. La localisation, on travaille aussi sur une nouvelle localisation parce que là, on est sur le boulevard Charest dans un édifice communautaire. Puis, on regarde pour... Il y a un gros projet d'acheter le bâtiment où le centre de distribution Ikea est à Québec. Ikea déménage, se construit, bien, il y a du temps dans nous autres. On a comme quatre ans, mais quand même, on est en train de regarder l'acquisition de ce bâtiment-là pour le convertir. La formule n'est pas encore rendue au Québec, mais est aux États-Unis, en Europe, pour virer comme un centre... Disons que j'ai utilisé le centre d'achat, mais c'est un centre d'achat pour acheter des matières récupérées. On envoie, ça arrive un peu partout, puis là, ça commence à tomber dans des municipalités, évidemment. C'est des municipalités. On parle de Québec, c'est 700 000 et plus. On voit que la formule commence à... Puis ça aide à structurer les organisations de récupération, parce qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de changer d'échelle, puis ils ont besoin aussi de créer des foyers d'achalandage. Un, à tirer l'autre, puis etc., pour les échanges, etc. Bref, on est dans ce dossier-là, puis nous autres, on s'installerait là aussi. Et puis, rapidement, on sent la croissance du marché de l'économie circulaire à plusieurs niveaux. Il y a un institut d'économie circulaire au Québec, mais là, le gouvernement commence à s'intéresser de ça. Recycle-Québec a des programmes de financement sur l'économie circulaire. Matane a eu la région du Kamouraska, je vous parle de MRC. Le Kamouraska vient d'en avoir. Il y a Sherbrooke qui ont été. Et puis, il y a de la place pour d'autres, pour amener un nouveau regard sur nos modes de gestion sur le plan municipal puis aussi sur le plan entreprise. Et puis, là, la dernière information que je peux vous dire, c'est que notre DG, lui, il part en tournée des municipalités, des MRC, prochainement, dans le mois de mars. Il va arrêter ici de nous rencontrer parce qu'on a déjà, il y a entre Amcoui et Levric, qui est en train de naître un petit bébé. Le bébé, il n'est pas consommé, mais on est en train de s'approcher pour conceptualiser avec l'Université Laval. Il y a un collègue qui fait une blague pour savoir s'il va y avoir des couches lavables. pour vous résumer que... Non, c'est ça, mais pour vous dire que c'est fort c'est fort c'est fort en innovation. C'est l'économie circulaire. Ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a de l'intérêt de plusieurs ministères et plusieurs ministères d'aller de l'avant avec ce concept-là. Merci, M. Antonin. Puis l'automne dernier, je pense, puis même au niveau des enjeux, on a eu l'occasion de jaser du côté du conseil, la valorisation de la cale des matières résiduelles. Je pense que Levric est un partenaire pour nous accompagner là-dedans. Évidemment, c'est un enjeu qui déborde de la ville d'Amcoui, mais je pense que la ville d'Amcoui doit l'adresser, cette situation-là, faire une réflexion globale sur l'ensemble, comment on traite actuellement l'ensemble de nos bacs puis même des matières qu'actuellement, on ne récupère pas. Donc, il faut, je pense, prendre une pause, mais je pense que le conseil, dans les discussions préalables en privé, on a eu la création d'emplois, ça peut être aussi associé à de la valorisation de la cale de nos matières résiduelles. Exact. Résiduelles. Alors, je pense qu'on est dans le même sens là, tant du côté de votre dossier, M. Antonin, que du côté des élus. Travailler avec nos partenaires, vous l'avez bien dit, là, c'est pas un dossier qui date de cette année à faire partie du VRIC, mais donc, les conseils précédents ont été préoccupés par s'impliquer dans ce projet-là où vous en êtes, le président. Alors, bravo, mais je pense qu'éventuellement, on va attacher des choses avec ce partenaire-là au niveau de la préoccupation qu'on a pour la valorisation locale de nos matières résiduelles. Merci, M. Antonin. Oui. M. Jonathan, deux points, si je comprends bien. Alors, allez-y. Donc, c'est pour inviter la population. On est en train de vous concocter deux événements pour le 24 février, donc, avec l'entremise du triathlon d'Amcoui qui ont l'intention d'organiser un triathlon d'hiver qui se tiendra à partir de 11h30. Donc, les inscriptions sont présentement sur le site internet du triathlon d'Amcoui. Donc, si vous voulez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les épreuves du triathlon d'hiver sont la raquette, le patin et le ski de fond. Donc, il va y avoir un parcours qui va être aménagé pour les participants. Par la suite, l'année dernière, on avait fait une journée blanche. Nous ramenons la formule dans le parc Pierre-et-Maurice-Gagné en-dessous de l'Agora, entre autres et l'activité va se tourner autour de ça à partir de 4 heures dans le parc. Il va y avoir de la publicité sur le Facebook, sur le site internet de la ville et aussi dans les médias. Quelques petites informations au niveau des activités. On prévoit de la musique, de la tire d'érable, de la dégustation, des jeux pour enfants, pour les adultes et les aînés et il va y avoir un orchestre aussi sous l'Agora. Donc, il va aussi avoir un goûter dans le fond pour les personnes. Donc, c'est les activités qui sont prévues dans le parc. Il y a 2-3 petites choses qui restent encore à terminer qui vont sortir dans la publicité. Donc, c'est les activités qui vont avoir lieu le 24 février. Donc, venez en grand nombre. Donc, même si tout n'est pas, on n'a pas tout le détail, on invite les gens à mettre le 24 février à Moukou et Sanem au niveau d'une journée d'hiver, tant du côté du camping que du côté de l'Agora. Donc, l'utilisation de nos infrastructures pour créer un événement. Merci, M. Jonathan. Vous aviez un autre? Oui? Allez-y, M. Lormand. J'aurais peut-être le triathlon. Ça peut se faire en équipe. C'est individuel. C'est en équipe. C'est comment ça... Oui, dans le fond, il y a trois catégories. Donc, on a une catégorie de découverte, on a une catégorie sprint et standard. Et dans chaque catégorie, on peut la faire soit en équipe ou individuellement. Donc, si on n'est pas nécessairement fort en patin ou l'inverse, on est seulement fort en patin où on ne fait pas de ski de fond, il y a la possibilité de se mixer avec d'autres gens pour pouvoir performer et pratiquer un beau sport d'hiver. Merci de l'appréciation. Est-ce que vous voulez nous entretenir d'un autre sujet? Oui, allez-y, M. Jonathan. Dans le cadre, d'une façon annuelle, la ville d'Amcouy offre à sa population une journée de glisse au parc régional de Val-d'Ireine. Les dates pour cette année sont le 10 et 11 mars. Donc, la remontée mécanique et la glissade sont gratuites avec une preuve de résidence à Amcouy. Donc, c'est quelque chose qu'on offre à notre population. On remercie les élus qui permettent aux gens de pouvoir profiter encore d'un autre beau sport d'hiver ou en famille, aller glisser. C'est très agréable. Allez créer l'habitude de prendre la pratique, de fréquenter une station de ski avec de la neige naturelle. Donc, le 10 et 11 mars, allez tenter l'expérience et tant mieux si vous devenez accro des sports de glisse du côté de la corporation Val-d'Ireine. D'autres commentaires? Sinon, merci, monsieur. Sinon, du côté des élus, est-ce qu'on a des commentaires ou des préoccupations pour les transmettre aux citoyens et citoyennes? Monsieur Égide? Peut-être sensibiliser les citoyens, surtout les personnes qui ont des automobiles, des camions. Je marche pas mal à tous les jours et je pourrais vous dire que si j'avais un petit marteau dans mes poches, il y aurait plusieurs, il y aurait des bas sur l'autre. Même, je me suis fait couper un peu plus, j'embarquais sur l'automobile. Et la plupart, ben, pas la plupart, mais il y en a beaucoup qui pensent que quand ils viennent pour sortir d'un restaurant ou n'importe où, que le trottoir leur appartient. Ils embarquent la moitié de leurs autos sur le trottoir, t'es obligé de faire un détour. C'est juste, c'est juste parce que je voudrais pas me retrouver en sorte d'une voiture puis je pense pas qu'il y ait des conducteurs d'automobiles qui seraient vraiment intéressés de passer sur les gens. Fait que je pense que ça voudrait la peine d'être prudent un peu d'un côté-là. Un petit rappel au Cibif. Merci, M. Gilles. Moi, peut-être mentionner que lors de la prochaine le prochain conseil municipal qui va avoir lieu le 19, je pense, c'est le 19, j'aurai sûrement l'occasion de vous parler de MADA, Municipalité amie des aînés, puisque le comité pilotage qui est déjà en fonction, on a une réunion le 14 février. Je ne suis pas obligé de vous dire que ça va être une réunion remplie d'amour. C'est de la Saint-Nôme-Lantin. En passant, alors, j'aurai sûrement des choses à vous raconter lors de la prochaine séance du conseil. Et ça me fera plaisir. Merci. Une petite idée. Pas trop particulier. Pas trop particulier. Je veux juste quand même répondre un petit peu à une question que je me fais très, très, très souvent poser depuis après le 5 novembre. C'est à savoir est-ce que j'aime où est-ce que je suis, est-ce que j'ai fait le bon choix ou comment ça va. Ça fait que c'est ça, je veux juste dire que oui, j'ai fait un très bon choix et je m'attendais à emmener ici au conseil municipal d'avoir l'ouvrage, d'avoir quelque chose à faire. Et effectivement, il y a beaucoup à faire, il y a énormément à faire. C'est sûr qu'avant le 15 janvier, ça a été la préparation du budget. Ça fait qu'on a travaillé beaucoup au niveau du budget. Ensuite, il y a eu la formation à Rimouski, éthique et léontologie où est-ce qu'on a parlé beaucoup. J'ai déjà participé aussi à une première assemblée téléphonique pour Village Relais du Québec vu que je siège sur le conseil d'administration. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup à apprendre aussi. Il y a des dossiers qui vont être de longue haleine. Il y a des attentes de la part des citoyens où, bon, bien, c'est tout simplement que ça. On ne peut pas tout réaliser rapidement. Il faut prendre le temps et on va le prendre ensemble. Ça fait que, oui, il y a beaucoup d'ouvrage, il y en a encore beaucoup, mais on va être là, je vais être là et je ne lâcherai pas. Merci, Mme Sylvie. Je suis heureux de voir que vous avez toujours le goût de poursuivre. Oh oui! Sur quatre ans, on aura l'occasion de mettre les dossiers un derrière l'autre, on en réalise. commentaire de ce côté-là, ça va, M. Nourmand? Moi, je voudrais seulement rassurer les gens pour le développement économique. On travaille fort là-dessus avec Noël et M. le maire. Soyez assurés qu'on va tout mettre en œuvre pour arriver à des solutions. Je dirais, je suis un peu comme Mme Sylvie, ça va, des fois, elle ne va pas assez vite à mon goût, mais on va prendre le temps de réaliser des projets qui sont dans la marque actuellement. Moi, M. le maire, j'aimerais m'excuser à l'avance auprès de mes concitoyens du district numéro 3. Le 19, je serai absent de l'Assemblée du Conseil. Pour des raisons professionnelles, mon employeur m'envoie à l'IFACS d'écrire un match de hockey. Alors, on ne sera pas revenu à temps, malheureusement, pour la séance du Conseil. C'est la seule que je devrais manquer en raison du hockey cette année. Je pense que j'allais être des retos vers 10 heures. On peut-il reculer là? Oui, bien, il y aurait ça. Je ne vais pas oser le demander, mais est-ce que tu en fais une proposition? Non, non, non. Bien, M. Michel, vous allez être absent le 19 février, mais vous étiez là le 29 janvier, par exemple. Alors, moi, je ne peux pas passer sous silence. Le témoignage que vous avez livré le 29 janvier, il y avait des collègues qui étaient présents, une salle pleine et les gens étaient en mode, écoute, vous avez livré un témoignage et c'est tout à votre honneur, M. Michel, d'avoir, je dirais, candidement être nu pendant près de deux heures de nous entretenir sur le deuil et comment on pouvait mettre le défi du deuil, non pas en avant de nous, mais bien apprendre à vivre avec le deuil à côté de nous. Je veux vous rendre hommage pour l'espoir que vous avez, puis cette séance-là, elle est disponible du côté de la TBC. Alors, pour les gens qui prennent la séance ce soir-là, allez voir du côté de la TBC qui était présente dans cette séance-là. Moi, je suis convaincu que mes collègues qui étaient présents et l'ensemble des élus sont heureux de vous compter parmi notre groupe et vous allez certainement, au-delà du processus décisionnel qui nous amène à prendre des décisions comme élus, par votre façon d'avoir livré un message d'espoir, je pense que au-delà de la décision, vous êtes quelqu'un qui avait une contribution importante à apporter à notre communauté et je vais vous témoigner de mon appréciation à ce que vous soyez membre de notre groupe de travail. Bien, merci beaucoup. Au revoir, là. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais prendre une proposition pour la levée d'acier. Alors, on a... Un habitué. On a M. Gide sur la droite qui propose d'appuyer par madame Sylvie. Alors, on se retrouve le 19 février. Bonsoir et bonne quinzaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada